Faites réunir la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, 23 mai, à Perspective. L'audience générale du pape, entrevue avec le cardinal Angelo Scola. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Perspective. L'absence du Père dans la vie d'un enfant est un grand problème de notre époque et pour cela, il devient difficile de comprendre profondément que Dieu est notre Père. C'est le message du pape Benoît XVI lors de l'audience générale d'aujourd'hui, Place Saint-Pierre. Il a ainsi poursuivi son cycle d'audience sur la prière en s'attardant sur le lieu qui unit les chrétiens à Dieu. Pour le pape, cette relation ne peut se baser sur la peur, mais plutôt sur une relation de confiance filiale. Conscient qu'aujourd'hui, la richesse contenue dans le mot « Père » peut être obscurcie par le manque d'affirmation de la figure paternelle, Benoît XVI a invité tous les fidèles à redécouvrir la beauté d'être des enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint nous enseigne à nous attrécir à Dieu en l'appelant « Appa, Père ». Il est le don du ressuscité qui nous met dans une relation de confiance filiale avec Dieu. Que cette profonde réalité de la paternité de Dieu réchauffe notre cœur et nourrisse notre prière. Dieu est d'abord notre Père parce qu'il est notre Créateur, plus encore par son incarnation, sa mort et sa résurrection. Jésus qui est le Fils au sens plein, nous accueille dans son humanité, dans son être de Fils. Et nous devons le devenir toujours plus en grandissant dans la communion avec lui, pour entrer plus intimement dans la relation d'amour avec le Père. La prière chrétienne n'est jamais à sens unique de nous vers Dieu. Elle est l'expression d'une relation réciproque où Dieu agit toujours le premier. C'est l'Esprit Saint qui crie en nous « Appa, Père », quand nos vies ouvront notre cœur pour qu'il demeure en nous. Cette présence ouvre notre Père et notre vie aux horizons de la Trinité et de l'Église. La prière de Jésus devient notre prière. Chers amis, dans notre prière, apprenons à goûter la beauté d'être des enfants de Dieu. Laissons l'Esprit agir en nous pour rendre notre pensée et notre action toujours plus conformes à celles de Jésus. Je salue avec joie les périmaux francophones venant en particulier de France, de Belgique, du Canada et de l'île Maurice. Pouvez-vous découvrir la beauté, la grandeur et la consolation de vous attirer à Dieu dans la prière, en utilisant avec confiance le bon nom de Père. Bon pèlerinage à vous tous! Nous vous en avons déjà parlé. Du 30 mai au 30 juin 2012 se tiendra la septième rencontre mondiale des familles. C'est au tour du diocèse de Milan d'accueillir les milliers de personnes attendues. L'archevêque de ce diocèse, le cardinal Angelo Scola, s'est entretenu avec nos collègues de Radio Vatican sur la tenue de cet événement. Il a ainsi manifesté quel est le but d'une telle rencontre. Selon lui, la rencontre mondiale des familles manifeste au monde ce que l'Église vit et propose de manière ordinaire. C'est-à-dire que Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous vis-à-vis de cette expérience qu'est l'amour. Que cette expérience de l'amour se produit à travers la différenciation sexuelle, puisque celle-ci permet l'ouverture à l'autre. Et finalement, que cette expérience tend naturellement à la vie. Ces trois dimensions de l'expérience de l'amour dans la vie des hommes et des femmes correspondent à ce qu'il appelle le mystère sponsal. Toutes les activités de cette rencontre consisteront à les mettre en évidence, a-t-il ajouté. Dans le même ordre d'idées, le 10 juin 2012, le diocèse de Québec organise le septième édition du Festival Foi et Famille. Cet événement se tiendra au Montmartre canadien et aura pour terme « Embarque dans la fête ». Au menu, messe, catéchèse, témoignages, théâtre. Une journée pour toute la famille, à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada